Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous montrer comment faire le tableau de fréquence et le graphique associé à une variable ordinale. Dans notre laboratoire, on va s'intéresser à la question 5. Donc je vais recopier entièrement cette variable et la coller dans une nouvelle feuille. Une fois que j'ai sélectionné la colonne pour la copier, j'appuie simultanément sur les touches CTRL et C. Je vais ici en bas, j'appuie sur PLUS et je recopie à l'emplacement en appuyant simultanément sur les touches CTRL et V. Notre variable est ainsi toute seule dans une nouvelle feuille. Je vais d'ailleurs renommer cette feuille par le nom de la question. Donc je me place ici sur FEUILLE, je clique droit RENOMMER et donc nous c'est la question 5, je la renomme question 5. La première chose à faire, c'est donc notre tableau de fréquence. Pour ça, quel que soit le type de la variable, on procèdera toujours de la même façon. On doit utiliser le tableau croisé dynamique d'Excel. Avant ceci, je dois sélectionner ma variable au complet avec le titre. Donc je la sélectionne ici, je vais juste en bas. Et une fois que j'ai sélectionné la colonne complète avec le titre, je viens cliquer sur TABLOCROISÉ DYNAMIQUE. Là, je veux que le tableau croisé s'ouvre dans ma feuille de calcul existante. Donc je vais lui demander de le mettre à l'emplacement, par exemple ici dans la case C2. J'appuie sur OK. Il apparaît ici à droite les fonctionnalités de ce tableau croisé. Je vais cliquer sur le nom de ma variable et je vais la descendre dans l'île. Je relâche, je reprends le nom de la variable et je la glisse dans VALLEUR. Ici, il va y avoir quelque chose à ne jamais oublier. Je clique sur SOMME, paramètre des champs de valeur tout en bas. Puis, je vais cliquer sur NOMBRE PLUTO QUE SOMME. OK. Et voilà. Donc ceci va être la base de mon tableau de fréquence. Mais il faut absolument que je recopie ce tableau au complet. Donc moi, j'appuie simultanément sur les coups CONTROL et C. Juste en dessous, je vais faire un copier-coller. Mais attention, très important, je dois en faire un collage spécial par valeur. Donc je clique avec le bouton droit de ma souris. Et là, dans les collages spéciaux, je vais chercher les petits chiffres 1, 2, 3. Et là, j'ai ce qui va correspondre à mon tableau de fréquence une fois que j'aurai fait quelques modifications. La première modification, c'est toujours changer le titre des colonnes. Donc le premier titre de la première colonne, ça doit être le nom de la variable. Ici, le nom de la variable, c'est le palier du gouvernement qui gaspille. Ok. Là, vous voyez que le titre est trop long pour apparaître simplement sur une ligne. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur le bouton là-haut qui renvoie la ligne automatiquement. Je clique dessus. Et vous voyez, ça me donne maintenant une plus grande hauteur pour pouvoir avoir accès à tout le titre au complet. La deuxième colonne, elle apportera généralement le nom d'effectifs. Donc première chose, on modifie toujours le titre des colonnes. Ensuite, je vais modifier car ici, j'ai des codes. Je ne veux surtout pas des codes puisque les noms du palier 0, 1, 2, je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc je retourne dans mon énoncé, 0, c'était fédéral, 1, provincial et 2, municipal. Donc fédéral, provincial, municipal. On change ici. Fédéral, provincial et municipal. Une fois que j'ai fait ces modifications, je vais pouvoir reprendre tout mon tableau complet. Je vais centrer toutes les cellules ici et mettre des colonnes autour de toutes mes lignes. Ça, c'est mon tableau de fréquence. Il est parfait. La deuxième chose à faire maintenant, c'est de créer le graphique associé à cette variable ordinale. Le graphique pour une variable ordinale, c'est le diagramme à bande verticale. Donc pour ceci, je vais sélectionner de nouveau mon tableau sans la ligne totale. Donc je m'arrête ici. Ensuite, je vais cliquer sur l'onglet insertion, puis le graphique que j'ai là-haut et je sélectionne le premier choix qui est l'histogramme ici. Là, vous voyez, il m'a créé immédiatement mon diagramme à bande verticale. La seule chose que je reste à modifier, c'est le titre. On n'oublie pas que le titre de tous les graphiques devront toujours être de la forme. Répartition des unités statistiques selon la variable. Donc ici, c'est répartition des paliers du gouvernement selon le gaspillage des impôts et des taxes. Selon le gaspillage des impôts et des taxes. Alors je le décale un petit peu parce qu'il est au-dessus de mon tableau de fréquence. Et voilà, vous avez pour cette variable ordinaire, créé d'une part le tableau de fréquence à partir du tableau croisé dynamique d'Excel. Et ensuite, on a créé le diagramme à bande verticale correspondant. Voilà comment faire pour une variable ordinaire.